Bonjour à tous, c'est Calypso, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est le 2 mars aujourd'hui. On se retrouve sur Youtube pour une petite vidéo. On ne va pas donner de thème, poser votre question et on va voir ce que le tarot, mon tarot essentiel à nous dire aujourd'hui. Je reviens de la forêt de Brocéliande, donc niveau énergie, je suis au top. Allez. Quel message devons-nous recevoir aujourd'hui ? Ok, il y a un manque d'équilibre, de quelque chose. On me parle de la foi. Je vous dis ce que j'entends. Par rapport à la foi, peut-être, en l'univers. La foi, ce n'est pas religieux, pas pour moi. La foi, c'est vraiment croire en l'univers. J'ai entendu ça, donc je vous dis. La force. Ça veut dire, parce que je dis ok, je ne vous dis pas. Ça veut dire en fait, justement, je pense, de croire en fait en notre force, de croire en fait en cette énergie, en cet équilibre, vraiment, de vraiment continuer d'y croire. J'ai vraiment envie de vous dire ça, là. Donc, ok. Peut-être, si vous avez des choses qui restent sur votre cœur, n'hésitez pas à le dire. Si vous ne pouvez pas le dire aux personnes concernées, n'hésitez pas à l'écrire. Mais il faut quand même que ce soit dit, d'accord ? C'est... La reine d'épée, elle dit les choses. Elle est vraiment honnête avec elle-même et avec les autres. Donc... Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a une déception, quelque chose qui... C'est par rapport à quelque chose qui vraiment vous a pas plu. Ça peut être une rupture aussi pour un 3dépée. Mais j'ai vraiment une histoire, une idée quand même de déception, de quelque chose qui... Qui vous a peut-être, du coup, fait sentir moins bien, moins bien aimé. La reine de bâton vous dit retrouver votre splendeur, Retrouvez votre brillance, osez briller. Vous êtes vraiment... Vous êtes une reine ou un roi, si vous êtes un homme, mais osez briller. Enfin, il ne faut pas vous sentir affaibli, amoindri par quelque chose qui vous a déçu, d'accord ? Gardez confiance et ayez la foi. Le 7dépée, c'est la malhonnêteté. Ok, je regarde par rapport à le fait qu'il soit à l'envers, le 7dépée, parce qu'à l'endroit, c'est la malhonnêteté. À l'envers, je ne sais pas ce que ça pourrait vous dire, là. Peut-être que vous n'êtes pas honnête avec vous-même ou... Cette carte pourrait indiquer que tu n'as pas tenu bon. Tu as l'impression qu'il est plus facile d'abandonner, mais il est important de te protéger et de te défendre activement. Ok ? Donc, le 7dépée t'invite à reconsidérer tes actions. Si tu agis d'une façon qui joue en ta défaveur, il est peut-être temps de changer de comportement. Là, j'ai envie de vous dire, du coup, ne lâchez pas, en fait. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas parce qu'on vous dit qu'il est plus facile d'abandonner, mais il ne faut pas, en fait. Parce que là, il y a quelque chose, cette déception qui fait que vous avez envie d'abandonner. Mais restez. Vous êtes un roi ou une reine, donc il ne faut vraiment pas abandonner. Il faut continuer à briller, quoi. Enfin, vraiment, donc... Et la reine de Nier, là, elle est inversée. C'est peut-être que, justement, ça vous remet dans une situation parce que la reine de Nier, en fait, elle parle de guérison, d'avoir vraiment avancé sur le chemin. Et là, du coup, le fait qu'elle soit inversée, peut-être que, du coup, vous n'ayez pas, en fait, vous n'ayez pas l'impression d'avoir avancé. Vous n'avez pas l'impression d'être dans l'équilibre par rapport à cette situation. C'est comme si ça vous avait fait perdre un petit peu de la foi, de la confiance en soi. Enfin, c'est quelque chose qui vous a un peu... Qui vous a fait de la peine. D'accord ? Mais on vous dit d'avoir la force. Allez, on va mettre une dernière carte. L'empereur. Attention, les gars. L'empereur, il dit regardez vraiment la situation telle qu'elle est. Regardez. Il a une bourse à la main, ici. Sur un autre jeu, il a un jeu d'échecs. Donc, l'empereur, en fait, vraiment, il dit... Il regarde les faits. Il regarde vraiment où on en est. Peut-être très cartésiennement, en fait. Je ne sais pas si ça se dit, mais... De regarder, en fait, l'état des lieux. Il fait l'état des lieux. Voilà. Parce que là, du coup, avec ce chevalier de coupe, ça peut parler d'un amoureux, le chevalier de coupe. As d'épée inversée. Ouais, ça vous... Ça vous... Ça vous a démotivé. Ça vous a démotivé. Là, il y a un truc vraiment compliqué pour moi. Il y a trop de cartes, les gars. Trop de cartes. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dernière carte. Allez, une bonne. Il ne faut pas finir sur une autre comme ça. Ouais. Du coup... Bon, OK. Là, vous êtes... En fait, vous êtes blasé. Vous êtes blasé, en fait, par une situation. Et vous en avez gros sur la patate. Avec le 10 de bâton, là, vous en avez gros sur la patate par rapport à une situation. OK. On va changer de jeu, du coup. Ouais, ça vous a fait perdre un peu la confiance. Ça vous a fait perdre la confiance en vous et peut-être aussi par rapport à une situation je ne sais pas, moi, amoureuse ou professionnelle. Ça vous a fait perdre comme si vous êtes, en fait, limite à dire je vais abandonner. Ah, ce n'était pas celui-là que je voulais. C'était le bleu. Pourquoi j'ai pris celui-là, moi ? Ben, si j'ai pris celui-là, je me dis, il faut que je le prenne, en fait. Parce que de base, ce n'était pas celui-là que je voulais prendre. Allez, on va prendre l'oracle de votre voie intérieure de Dimitri. Je voulais prendre son autre oracle. La patience. La patience. On va faire une coupe, du coup. La chance. Gardez patience. La chance, elle va revenir. Là, c'est une mauvaise passe. Pardon. Ouh là là. C'est une mauvaise passe, mais... Enfin, une mauvaise passe. Quelque chose qui vous a déçu, vraiment. Ce 3 d'épée ou vraiment une rupture. Mais... On a l'action. OK. Mettre des choses en place. Il ne faut pas en rester là, en fait. Et la vérité. Action, vérité. Ça fait action ou vérité. C'est trop rigolo, en fait. Parce que... On a... Enfin, je pense que vous connaissez ce jeu. Oh là, pardon. Bah... J'emmène tout. Oh là là. Oh, la vidéo. Ouh là. Bah, du coup, il y a tout qui se casse la gueule. Ça m'a perturbée. Donc, voilà. Il y a action et vérité. Donc, en fait, peut-être que... Hum... À agir. À agir, vous allez avoir la vérité. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, en fait. Peut-être que vous allez découvrir des choses chez toutes les cartes. Ouais, je crois. Bon. Allez, on va faire deux, trois cartes pour voir les rêves. OK. La patience. Oh, si vous n'avez pas compris, là. La patience. La patience. Et peut-être regarder vos rêves. Analysez vos rêves. Vous croyez en vos rêves, aussi. Hein. Lâchez prise. Boum. Cette carte-là, on l'a toujours. Le lâchez prise. La confiance. OK. Gardez confiance. Gardez la foi. On en revient à ça, parce que... Le potentiel. OK. Donc, il y a vraiment de... La vérité. Bon, allez, j'en tire une qui saute, une dernière pour voir. Non, pas ça, parce que ça n'a pas sauté. Non plus. Allez, une dernière qui saute. Voilà. Là, ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais là, elle a sauté. Donc, la beauté, le regard. C'est marrant parce que c'est la... la carte du... la carte qui donne... Qu'est-ce qu'elle dit, celle-ci ? Si cette carte t'apparaît, c'est que ta petite voix te demande d'avoir un regard différent. La beauté n'est pas la projection de la perfection. La beauté, c'est la vérité qui t'est révélée en toute simplicité. C'est cette évidence ou ce détail qui t'apporte un moment de grâce. La beauté te parle par le son. Elle t'hypnotise par le regard. Elle t'envoute par les parfums. Elle te nourrit par les saveurs et t'embrasse par la peau. Tes cinq sens permettent la fusion entre la beauté et ton âme. Ils sont les projecteurs pour que tu ne puisses en aucun cas la rater. Ils sont le pont entre ton indifférence et ton émerveillement. Ton corps est le garant de sa valeur. La beauté est parfois imposante et parfois subtile, mais toujours omniprésente. Elle ne disparaît et ne fane jamais. C'est ton regard qui change. C'est ton cœur qui ne voit plus. La beauté est intérieure et extérieure. Elle est invisible et visible à la fois. Elle est présente et toujours surprenante. C'est une offrande divine irrésistible. Elle est le moteur de ton enthousiasme pour que les choses te soient dévoilées dans leur entièreté. Même les erreurs sublimes, la beauté et les défauts l'embellissent. Minimaliste ou opulente, la beauté est le tableau dont tu es l'artiste. Elle est l'ADN de la vie, de ta vie. Tu es l'œuvre d'art lumineuse et obscure, parfois abstraite et par moments absurdes mais incroyablement magie, unique. Qu'est-ce qu'il est poète ce Dimitri ? Je le kiffe ce mec, vraiment. On te demande à travers le regard d'ouvrir les yeux. La beauté n'est pas un secret à découvrir ou un mystère à résoudre. C'est une réalité incontestable. C'est la rencontre de l'univers dans la matière. Admire les couleurs chatoyantes qui vibrent autour de toi. Observe les lignes et les courbes harmonieuses que t'offre la nature. Émerveille-toi d'un simple geste. Étonne-toi du génie des hommes. Capture la magie d'un sourire. Voix les détails et les différentes formes, nuances, textures, énergie et êtres qui font la richesse de ce monde. Complante, contemple ta magnificence et respecte la beauté d'autrui. Ton regard est le créateur de la somptuosité. Les mots-clés émerveillement, illusion, perception, admiration, apparence, aveuglément. Parole magique, je suis magnifique. Changez le regard sur ce que vous avez le potentiel. Essayez de voir les choses d'une autre manière. S'il y a quelque chose qui vous a déçu, il y a peut-être une raison pour laquelle c'est comme ça. On va lire une dernière carte parce que celle-là, je ne comptais pas les lire de base. Qu'est-ce que je voulais prendre comme jeu ? On va lire une dernière carte avec l'oracle du chaman mystique. Ok ? On va voir ce que ça nous dit. Mais là, il y a vraiment cette déception et du coup, on essaye, je pense, avec cette carte de la beauté de vous dire mais ne sois pas déçu, ne sois pas triste. La patience, il y a un retournement, il y a quelque chose. La chance que j'ai eue tout à l'heure, lâche prise, lâcher prise, il y a le potentiel, il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place pour vous. Il suffit de regarder les choses de la bonne manière. Allez, on regarde une dernière carte avec ce jeu magnifique. Les anciens. C'est la carte 1. Ok ? Les anciens. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il est magnifique ce jeu. Vraiment, regardez. Les anciens sont les chamanes d'antan qui ont vaincu la mort et ont échappé à la tyrannie du temps. Ils ont autrefois marché sur la terre comme nous avec un corps fait de chair et d'os. Les anciens résident maintenant dans l'infini et peuvent nous conseiller après avoir répondu à notre appel. Ils sont à notre disposition pour nous aider à nous réaliser pleinement. Les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous saurez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Ok, donc je pense que vous êtes vraiment dans vous avez le potentiel de grandes capacités donc croyez en vous. Croyez en vous. S'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné vous inquiétez pas c'est que partie remise en fait. D'accord ? Mais il ne faut pas que ça vous il ne faut pas que ça vous comment dire mine au point d'abandonner. N'abandonnez pas ne lâchez pas. Lâchez prise mais pas abandonnez vos rêves vraiment croyez en vos rêves d'accord ? Allez, je pense que je vais arrêter là. J'espère que ce message vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais des gros bisous.